Cette semaine s'annonce bien chargée. Mardi prochain, Momo part en classe de ski. Pour la première fois, elle va dormir dans un endroit où ni moi ni son papa ne sommes présents. Elle ira se coucher sans nous. Elle se réveillera sans nous. Il y a bien sûr tout un tas de choses à préparer en prévision de ce voyage. Je commence par retirer de l'argent au distributeur automatique du konbini. C'est toujours bien pratique et rassurant de savoir qu'il ne faut pas chercher spécifiquement un endroit pour retirer de l'argent au Japon, puisque presque tous les konbini sont équipés de la sorte. Ensuite, je me rends à la banque. Je possède plusieurs comptes, mais depuis mon retour définitif au Japon, j'ai dû attendre six mois avant de pouvoir me créer un nouveau compte, celui sur lequel je me verserai mon salaire. Les autres ont d'autres particularités. En plus du fait que je devais, d'après l'école, absolument avoir un compte dans cette banque particulièrement. Et ce, pour pouvoir réaliser des paiements avec eux. Après ça, je me suis rendue à Ohuna pour faire des courses et histoire de me promener un petit peu. J'aime beaucoup ce quartier, très vivant et authentique. On y trouve tout ce dont on a besoin pour le quotidien et plus si infinité. J'aime beaucoup ce quartier. J'en profite pour aller chercher un petit cadeau à ma fille, ça fait longtemps. Et j'observe un paquet de papier toilette s'échapper furtivement de sa destinée en fuyant par la rivière. Petite pause au café pour le midi. J'apprécie énormément que les toilettes au Japon se soient mieux adaptées aux besoins des femmes. En effet, il est de plus en plus courant de trouver des toilettes mixtes, en plus des toilettes pour femmes. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est ridicule de traiter les besoins des femmes au même niveau que les besoins des hommes. Ils sont différents et il faut l'accepter. Avec un peu de chance, la prochaine étape sera de démocratiser les longeuses dans les toilettes des hommes. Momo est ravi de sa nouvelle poupée. Sous-titrage ST' 501 Et son papa nous envoie son nouveau vélo. Honnêtement, je n'ai pas passé un bon moment. Maman, tu sais venir tenir ça ici ? Il faut clairement deux paires de mains adultes pour certaines étapes et la frustration monte. Finalement, on y arrive. Qu'est-ce que ce sera plus facile ? Je crois que ça va être mal pour toi. Maintenant, tu peux mettre ma chaussure ? Ouais, tu peux mettre ta chaussure. Je tiens le vélo. Tu ne vas pas tomber parce que je te tiens. D'accord ? Ce vélo, il ne tombe pas ? Non. Évidemment, je dois toujours faire le montage de ma chaîne Flâneuse du Levant. Et récemment, j'ai commencé à tester une astuce découverte sur TikTok qui consiste à se faire un masque naturel à base de graines de lin. En tout cas, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Comme c'est facile, peu onéreux, rapide et non chimique, je me suis dit pourquoi pas ? À 32 ans, il serait peut-être temps d'essayer de trouver des alternatives naturelles qui peuvent faire du bien à ma peau. On commence à aller à l'école avec le vélo de Momo tandis que je cours derrière elle. Et bien sûr, karaoké. « S'il est prêt à faire du tout, je pense que je veux dire que la personne qui est très échecée par rapport auַC. » « Merci d'avoir le fait desous. » « Bonne chance d'avoir un petit peu de temps. » « Excusez-moi. » « Excusez-moi. » « Excusez-moi. » « Merci d'avoir un petit peu de temps. » « Merci d'avoir un petit peu de temps. » C'est moi qui l'a fait, le rouge, et voilà. Il y a ça. C'est très bien, chérie. Merci, mon coeur. Samedi, je dois aller acheter toutes les choses que je devrais mettre dans le sac de ma fille pour son voyage. Un éco-bag, trois sous-pulles, trois leggings, trois paires de chaussettes de ski, cinq petites serviettes pour les mains, un training d'intérieur, trois sous-pulles, un pyjama, des gants pour le ski, des sous-vêtements bien sûr. Pour le reste, on a tout ce qu'il faut à la maison, mais le gros du problème aura été que nous sommes totalement hors saison. Et au Japon, ça ne pardonne pas. Trouver des vêtements de ski aura été un vrai défi. Désespérée, j'ai même tenté le Don Quijote, mais encore une fois, la vendeuse me fait savoir que les affaires de ski, ça fait deux mois au moins qu'ils n'en ont plus. Je suis dépité. Je suis dépité. Je suis dépité. Je suis dépité. C'est parti ! Petite pause au gasto, un restaurant familial plus communément appelé un famiresse. Les menus y sont variés et adaptés aux enfants. Les boissons y sont souvent à volonté pour moins de 500 yens. Les boissons y sont très bonnes et adaptés à l'air de l'automatique. Le contact humain devient un produit de luxe. Momo veut un boba et encore une fois, la commande se fait par voie robotique. Musique Puis, direction le sport authorities, où j'ai appelé une heure plus tôt, parce que c'est quand même assez loin de là où on est, pour m'assurer qu'on me garde sur le côté les ultimes gants de ski pour enfants. Musique Pour les soupules, Uniqlo, bien sûr. Encore une fois, la caisse se fait quasi sans contact. Musique Nous passons par Kamakura, où enfin, un chaleureux duo nous accueille avec un café et un pain au chocolat à la petite boulangerie Roti Girl. Il nous offre des pommes de terre sucrées cuites, un anka très populaire au Japon. Dimanche, je dois passer un examen à Tokyo et n'étant toujours pas décidée sur la babysitter, je suis obligée de traîner ma fille jusque là. J'ai beaucoup de chance parce que mon amie Mamie-chan s'est portée volontaire pour garder Momo le temps de mon examen. Et après ça, pour la remercier, je l'invite au karaoké. J'ai beaucoup de temps... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà comment s'est déroulé ma semaine. Si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et un petit commentaire est toujours un grand encouragement. Merci de votre soutien.